Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness et aujourd'hui, j'avais envie de faire une séance pour les fesses donc voilà, ça va être ça aujourd'hui, vous allez voir, ça va être assez intense on va faire pas mal d'exercices et vous aurez besoin d'aucun accessoire sauf si vous voulez intensifier la séance et pour ça, moi je vais utiliser un élastique, mais vous pouvez vous en passer et je vais utiliser des lestes aux chevilles, pareil, vous pouvez vous en passer c'est juste que j'ai envie d'augmenter l'intensité de mes efforts donc voilà, ça va être comme ça on va travailler au sol essentiellement, avec un exercice qui sera debout mais pas de panique, on va pas sauter donc même si le rythme cardiaque va quand même bien monter et que vous allez bien transpirer très certainement vous inquiétez pas, on va pas faire de jump squat donc vous allez pas déranger vos voisins aujourd'hui, voilà, tant mieux pour eux et puis nous on va commencer tout de suite donc vous prenez votre élastique, cet exercice je vous l'ai déjà montré on met sous les pieds, je l'adore cet exercice on croise et on le met au niveau des hanches et on va partir sur des squats écartés comme ça donc là, en plus j'ai mes lestes, donc ça va augmenter l'intensité donc c'est parti, on y va pour une minute vous en faites deux à droite, puis deux à gauche avec les lestes, je peux vous dire que c'est pire donc là, on travaille bien la curette de cheval et les fessiers ça va pas vous faire gagner du volume au niveau des cuisses ne vous inquiétez pas, là c'est vraiment les fesses et les hanches qui travaillent donc il y a pas longtemps, je vous ai fait une petite série de vidéos sur les fessiers, j'ai pas terminé d'ailleurs il y a encore quelques petites vidéos qui vont arriver mais sachez que c'est pile le type de séance pour augmenter le volume des fesses mais gardez des cuisses fines donc si c'est votre objectif c'est parfaitement le type de séance à rajouter à vos routines donc respirez bien deux à droite, deux à gauche on essaie de rester assez bas sur les jambes voilà, on va passer au sol maintenant pour la deuxième partie donc on va commencer les pieds écartés largeur des hanches on monte de cette manière vous contractez bien les fessiers les abdos sont serrés les épaules ne bougent pas tout le poids est sur les talons et non pas sur l'avant des pieds donc on ne touche pas le sol avec les fesses on descend et on remonte on essaie de ne pas cambrer sauf si bien sûr vous avez une cambrant naturelle gardez-la on ne va pas on ne va pas aller contre c'est morphologique on ne l'accentue pas on ne l'accentue pas on ne l'accentue pas voilà et vraiment ce sont les fesses qui poussent vers le haut et vous ne faites pas comme ça avec votre poitrine c'est vraiment les fesses qui bougent ici donc très très bon pour solliciter les muscles des fessiers on augmente le volume petit à petit au fil des séances on s'en fait respirez bien on expire un long temps on inspire on descend vous laissez les genoux maintenant gardez le même écart les jambes et on monte pour une minute encore une fois on laisse concentrer vous allez voir que vous faites un mur ça va commencer à piquer mais on tient on est des warriors on tient bon on veut des jolies fesses bien fermes sans cellulite donc on continue et je souffre en même temps que vous donc si j'y arrive vous pouvez y arriver on va y arriver ensemble et on sera fiers de nous à la fin de la séance donc là encore vous avez tout le poids des jambes qui est au niveau des talons et non pas à l'avant des pieds ne touchez pas l'histoire avec vos fesses c'est pas la peine d'aller trop vite vous faites un mouvement lent et contrôlé vous essayez de monter le plus haut possible sans exagération bien sûr soufflez bien ça brûle hein ouais je sais maintenant vous allez serrer les pieds garder le genou serré vous montez bien les fesses et on continue comme ça ça fait mal hein je vous assure que ce sont ces exercices là qui sont vraiment les plus efficaces donc là vous vous dites que les lestes ça sert à rien et vous avez raison mais on en aura besoin pour la suite donc autant les garder continuez là vous devez sentir que ça brûle bien et vous sentez normalement que ça commence aussi à brûler au niveau de l'intérieur des cuisses donc si vous avez un peu de graisse à ce niveau là entre les cuisses vous allez vraiment cibler cette zone et ça brûle bien c'est très efficace on tient bon on a presque terminé après ça il ne nous restera qu'une minute au sol donc ça on pourra repartir avec les élastiques on écarte les jambes maintenant et on resserre on écarte on serre on serre et vous voyez on reste en haut ça fait mal oui ça fait mal je confirme mais c'est tellement efficace pourquoi se priver hein dites moi on tient bon on a mal mais c'est pour la bonne cause donc on tient bon là on fait travailler les fessiers les ischios que de cheval les adducteurs c'est que du bonheur c'est que du bonheur j'ai très mal respirez bien on n'abandonne pas si j'abandonne pas vous n'avez pas de raison d'abandonner on tient on tient bon et si c'est trop facile pour vous vous pouvez poser des altères sur votre bassin par exemple enfin ça m'étonnerait que ce soit trop facile quand même on va pouvoir se relever maintenant donc étirez-vous un petit peu comme ça comme ça pour étirer légèrement les fesses parce que là on a bien travaillé mais c'est pas fini on va se relever on reprend notre amie l'élastique encore une fois si vous n'avez pas d'élastique vous pouvez faire sans ça vous fera mal aussi et on est reparti pour une minute on part à droite puis à gauche à chaque fois on fait deux pas donc pour cette première partie au soir on a surtout travaillé on a travaillé les fesses de toute façon on a accentué l'effort au niveau de la culotte de cheval et des adducteurs donc pour la deuxième partie au sol on va accentuer l'effort au niveau des ischios jambiers donc l'arrière de la cuisse mais les fesses toujours bien évidemment si on a le courage on reprend ça une deuxième fois sinon je vous laisse ça tranquille ça fait mal aux fesses courage c'est bon quand ça s'arrête on va maintenant passer au sol et c'est là que vous allez me détester que vous allez détester vos lestes mais on va le faire quand même on va faire trois minutes sur la jambe droite et trois minutes sur la jambe gauche donc je vais commencer en me mettant comme ça comme vous voyez je ne sais pas comment le mettre pour vous le mettre comme ça donc premier exercice on lève la hanche sur le côté enfin la cuisse et donc là on travaille la culotte de cheval les fesses principalement on tient bon si c'est trop dur avec les lestes vous faites sans et sinon on reste comme ça expirez en montant inspirez en descendant vous pouvez me dire que vous me détestez je me déteste aussi à l'heure actuelle vous allez voir ce sont vraiment des exercices qui vont vous donner de belles fesses ça travaille vraiment chaque parcelle du muscle des muscles fessiers on s'étire un petit peu à l'arrière on va maintenant repartir toujours sur la même jambe je me tourne un petit peu pour que vous voyez et puis je ne sais pas c'est comment le mettre et cette fois on part vers le haut vous connaissez cet exercice vous le détestez moi aussi mais c'est tellement efficace on ne va pas s'en prier faites le bien lentement bien contrôlé respirez bien on est toujours sur le même côté même si ça fait mal on n'abandonne pas courage on a presque terminé là ça va bientôt sonner si c'est trop dur on enlève les lestes si c'est pas assez dur on rajoute des lestes étirez-vous légèrement on va partir sur le dernier exercice on va faire une pyramide donc on va monter et descendre vous allez voir cet exercice là je le fais très souvent aussi donc on est reparti pour une minute côté droit je monte au milieu je descends côté gauche je reviens je redescends côté droit et on te fait un bon ah que l'horreur j'ai le derrière en feu je pense que vous devez commencer à avoir des flammes qui sortent d'au-dessus de mes fesses alors je vais enlever je vais battre les mènes et si vous sentez que ça devient vraiment trop dur vous pouvez enlever les lestes mais continuer à faire des mouvements proprement plutôt que de la voir que ce soit trop lourd et que vous vous balanciez comme ça là on insole vraiment les fessiers donc il y a que la jambe qui bouge le corps ne bouge pas oh c'est terrible étirez-vous un peu on va passer de l'autre côté vous devez le mettre comme ça peut-être et on va faire l'autre jambe maintenant parce que oui on va faire un côté il faut faire l'autre sinon vous aurez une grosse fesse droite et une petite fesse gauche c'est pas terrible on y va on lève le genou la cuisse tout vient en même temps c'est un tel bon essayez d'avoir le genou bien droit la cuisse bien droite perpendiculaire à votre tapis ne partez pas comme ça sur le côté même si vous allez voir qu'au fur et à mesure de la fatigue vous allez avoir envie de basculer vers la droite restez bien bien face aidez-vous de vos bras s'il faut pour maintenant l'équilibre serrez les abdos serrez les abdos serrez tout en fait tout doit être bien gagné même la cuisse le genou qui reste au sol mais cette jambe là elle est quand même tonique et gainée vous devez continuer d'avoir mal à votre fesse droite on respire un coup on va partir sur les kicks c'est parti on monte on va descend vous y croyez ou quoi si je vous dis que j'ai chaud pourtant là la fenêtre enfin la porte est ouverte donc je pense qu'il doit faire à peu près 16 degrés à l'heure actuelle dans la pièce moins que ça moins bien oui plus vous faites un mouvement lent plus ça va être douloureux plus ça va être efficace si vous faites ça vite en fait vous allez travailler avec l'élan donc ce sera moins efficace ce soir j'ai un cours de pilates à moving yoga je pense que je vais mourir après ça est-ce que je vais réussir à faire le cours je me pose la question très sincèrement là c'est vraiment en train de me j'allais dire un mot vulgaire mais ça me tue massez-vous les fesses un petit peu là j'ai mal voilà dans l'exercice on va faire la pyramide de l'enfer c'est parti on monte on redescend on monte hop dès que ça devient trop dur vous enlevez les lest moi je vais essayer de faire encore deux trois répétitions ou une répétition et si vous avez mal au genou qui est sur le sol et bien vous achetez un tapis moins fin ouais vous mettez une serviette c'est la seule solution ou une genouillère ouais ça va j'ai mal aïe respirez bien on a presque fini presque presque étirez-vous un peu respirez on va se relever si on y arrive et on va repartir avec l'élastique si vous arrivez encore à marcher ça veut dire qu'on peut continuer donc on prend l'élastique je pense que vous allez me donner de vos nouvelles demain et on y va c'est plus facile sans les lest j'ai bien fait des angles on respire bien on ne lâche pas on continue jusqu'au bout j'ai chaud c'est un peu relou le bruit de l'élastique tu n'as qu'à pas l'écouter si ton l'air on va faire des élastiques qui ne font pas de bruit ça doit exister le mien il n'est pas super il faut que je m'en achète un plus sympa j'ai le cul en feu je suis désolée de le dire ça me détruit allez écoutez je me déshabille donc éloignez les hommes sensibles les enfants si ça choque quelqu'un mais là je suis en train de crever donc on repasse au sol on va se refaire une dernière fois donc on y va on met les pieds écartés de la largeur des hanches et on y va pour une minute vous connaissez un petit peu la routine maintenant donc on respire bien et on monte les abdos sont bien contractés tout est gainé tout tient bon respirez on a presque fini peut-être que je vais vous épargner de rebisser la dernière partie je verrai en fonction de ma force mais bon si on le fait sans les lest vous devrez pouvoir le faire vous êtes d'accord on va peut-être le refaire ça nous fera au total 25 minutes juste pour les fesses vous vous rendez compte c'est pas beau ça pour finir l'année en beauté ce sera l'avant-dernière séance de l'année et moi je vous conseille que ce soit votre première séance de 2016 commencez l'année avec une belle séance pour les fesses on serre les genoux et on continue je sais des fois je regarde un petit peu quelles sont les séances fitness de ma chaîne que vous préférez comme ça au moins je m'adapte et je fais ce que vous aimez le plus et c'est très souvent mes séances pour les fesses donc écoutez peut-être que pour 2016 j'en ferai un peu plus en plus c'est ce que j'adore faire moi-même je travaille beaucoup les séances fessiers surtout au sol j'aime beaucoup c'est très efficace on n'a pas besoin de matériel on n'a pas besoin de beaucoup de temps et ça bosse bien dur c'est le cas de le dire après c'est bien dur et là vous travaillez également les abdos je ne sais pas si vous le sentez si vous mettez vos mains dessus ils sont normalement bien contractés parce que tout le haut du corps est gainé justement pour permettre que ce soit que les fesses qui travaillent vous serrez les pieds et on continue comme ça ça ne va pas on va travailler en isométrique c'est à dire en statique là on bouge on continue ça fait très mal cet exercice là il fait vraiment très très mal on a tendance à voir les fesses qui ne montent pas aussi haut que quand on a les pieds écartés on fait travailler l'intérieur des cuisses ça brûle un truc fou mais c'est très très bon donc on tient le coup vous le faites en même temps que moi je souffre en même temps que vous on ne lâche rien on pense à nos objectifs on pense déjà maintenant à notre maillot pour l'année prochaine comme ça peut-être que vous aurez le courage de mettre un petit picking string sur la plage respirez bien je me fais une petite pause vous ne l'avez pas vu on repart écarte, serre écarte, serre on tient bon tout est contracté ne lâchez pas la contraction restez le plus haut possible faites un mouvement lent vous imaginez qu'il y a quelque chose que vous serrez entre vos cuisses comme ça ça contracte davantage les fessiers et les adducteurs si vous avez un cercle de pilates c'est le moment de l'utiliser vous pouvez le mettre entre vos cuisses ou un papillon qui fait travailler les adducteurs vous le mettez entre vos cuisses vous pouvez même mettre un élastique autour de vos genoux comme ça vous travaillez cette fois les abducteurs sur la cuvette de cheval quand vous écartez il faut que ça vous devez voir ce que vous voulez faire après vous pouvez rester sans je peux vous assurer que ça brûle bien et que c'est déjà largement suffisant vous devez avoir les muscles qui commencent à bien trembler je sens là j'ai tout qui vibre j'ai l'impression que j'ai un téléphone portable dans le corps étirez-vous un peu ramenez les genoux vers vous on étire une fesse puis l'autre mais pas trop longtemps parce que là on va se relever et on va reprendre notre ami élastique on y va, courage allez, on s'en va on prend l'élastique on pousse le tapis on repasse sous les pieds et c'est reparti on y va on tient bon ça fait mal mais c'est parce que ça fait mal que c'est efficace faites abstraction du bruit de mon élastique faites abstraction de la douleur que vous ressentez à l'heure actuelle tout est dans la tête quand on veut on peut faites abstraction également de ma blémitude parce que je suis très blémoule je pense que l'hiver est bien rentré adieu bronzage mais bon c'est pas grave j'aime bien être blanche en hiver après je suis toute grande de bronzer en été ah ça fait tellement mal on repasse au sol j'ai décidé qu'on allait le faire ensemble d'accord donc on est brave on y va on se met à quatre pattes et on y va sans l'élastique cette fois si vous avez envie de faire avec vous les mettez moi je vais faire 100 là c'est vraiment pour augmenter la durée et l'intensité de la séance que je rajoute ce circuit vous n'êtes pas obligé de le faire mais bon c'est toujours bien de rajouter un peu d'intensité non ? donc faites le avec moi si vous êtes des courageux et vous me direz en commentaire si vous avez réussi à avoir le courage de faire cette séance jusqu'à la fin je dis bien le courage et non pas la force parce que la force vous l'avez il suffit juste d'aller moins vite de faire des petites pauses qu'est-ce qu'il se passe ? il y a beaucoup de batterie il n'y a plus de batterie ? c'est rouge ? ça vient de s'allumer bon alors je dis au revoir bon bah je vous dis au revoir alors on va peut-être s'arrêter maintenant vous pouvez le recommencer si vous voulez non continue non mais comme ça je vous dis au revoir donc je vous dis au revoir je fais des très gros bisous si ça coupe comme ça ne m'en voulez pas on continue quand même c'est l'autre jambe et puis n'oubliez pas de faire l'autre jambe vous avez pu remettre la vidéo au début moi je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt si ça coupe comme ça mettez-moi un pouce bleu et puis partagez la vidéo faites-la autant que possible c'est vraiment une séance très efficace moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos peut-être que vous aurez le droit à une nouvelle conclusion à la fin si on a encore la baserie mais sinon moi je vous aurais dit au revoir donc n'allez pas dire que je suis mal polie et que je vous ai coupé dans la figure et sinon donc on continue je vous dirai au revoir après peut-être j'espère on lâche rien on tient bon j'ai très très mal j'ai terriblement mal sachez-le donc si vous sentez que vous avez très mal et que vous vous sentez coupable d'avoir mal ou seul d'avoir mal sachez que moi aussi je suis en souffrance je vous rassure vous n'êtes pas les seuls mais on lâche rien on continue on monte on descend ça me fait penser à une chanson de Futur coup on attend de nos descendres en moto en booster qui est-ce qui connait Futur coup ici on tient bon on lâche pas bientôt fini bientôt fini après on a 3 minutes de l'autre côté donc je pense que la batterie ne va pas tenir très sincèrement si c'est déjà rouge à mon avis ça va être mort il faudra quand même faire l'autre côté il faudra quand même faire l'autre côté mais dites-vous que ce sera les petites minutes bonus si vous avez le courage de faire jusque là c'est que vous êtes des warriors de chez warriors parce que là je peux vous dire que je suis une souffrance absolue je ne le montre pas enfin j'essaye parce que quand je me montre des fois on me dit que que c'est c'est limite gênant de me voir dans la forme et là je cite ce que j'ai pu dire je m'inventerai donc dites-moi si vous trouvez que c'est limite gênant de me voir souffrir moi très sincèrement en tant que en tant que fille qui regarde des vidéos youtube quand je vois que la personne en face ne souffre pas alors que moi je suis en souffrance c'est moi qui me sens gênée je me dis que je suis vraiment une merde donc de voir que la personne en face a aussi du mal ça m'encourage c'est un mot-il et je me sens moins nulle donc dites-moi si vous c'est pareil si vous aimez bien quand je vous dis que j'ai mal ou si vous préférez que je ne vous montre pas ma souffrance comme les robots comme les robots que je fasse style que c'est trop facile et en fait si vous vous avez mal c'est que vous êtes des merdes c'est pas mon délire mais dites-moi peut-être qu'il y a une bande de masochistes qui me regarde et dites aussi en commentaire si vous espérez que la batterie va s'arrêter pour pouvoir arrêter pour l'instant ça continue il reste deux minutes on lâche rien la batterie est presque morte on va continuer jusqu'au décès de la batterie pour honorer sa mort donc on continue c'est un hommage à ma batterie donc faites-le et vous me direz je sais pas quel âge table on peut dire pour rigoler à mort la batterie je sais pas peut-être que j'en mettra un sur l'écran vous verrez s'il y a quelque chose qui me est venu écoutez on s'occupe comme on peut on essaie de raconter des conneries pour oublier la douleur il y en a qui n'aiment pas tes conneries et bien s'il y en a qui n'aiment pas mes conneries ils ne regardent pas mes vidéos voilà il y en a plein sur internet des chaînes de fitness en France qui ne rapproche pas des conneries comme moi d'ailleurs et on va avec le dernier exercice là c'est vraiment presque terminé vous n'avez aucune raison de lâcher aucune raison valable je voudrais dire parce que vous allez m'en sortir plein des raisons mais de vraies raisons je pense qu'il n'y en a pas beaucoup la douleur c'est pas la première raison il suffit d'aller moins vite vous faites semblant de reprendre votre souffle en restant en bas un peu si vous voulez vous pouvez rester en haut aussi ça sera plus dur allez ça va finir ? 20 secondes tu peux dire au revoir une deuxième fois ouais bah je vous fais des très gros bisous je vous montre très vite pour une nouvelle vidéo abonnez vous, partagez la vidéo mettez moi plein de commentaires mettez moi plein de pouces bleus et puis voilà faites exploser le compteur comme ça je saurais que vous aimez bien les séances pour les fesses montrer plein d'autres c'est terminé faut qu'on fasse l'élastique à la fin ? non on le fait pas c'est bon je vous épargne l'élastique à la fin merde non je l'ai relancé non c'est fini on s'arrête ceux qui sont choqués par la brassière euh ben tant pis je vais me cacher si vous voulez voilà donc on dirait que je suis vraiment au nu dessous mettez moi un pouce bleus si vous avez aimé la séance partagez abonnez-vous et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao